Chers amis, bonjour. Un jour, un des élèves du monsieur Fauché lui a demandé, tenez-vous bien, je cite, c'est qui le monsieur qui fait de l'acrobatie sur la croix ? Fin de citation. Si vous suivez cette vidéo jusqu'au bout, vous verrez le monde ignoble et sans l'amour de Jésus-Christ préparé pour vos enfants et petits-enfants. Avez-vous entendu parler de cette affaire ? Un instituteur a été mis à pied par l'Éducation nationale pour avoir parlé de la Bible à ses élèves de CM1 et CM2. Cela s'est passé en 2017 à Mali-Corne, une petite commune de 200 habitants dans Londres. Pourtant, Mathieu Fauché, l'instituteur, n'est pas donné un cours de catéchisme. Non, l'homme qui s'y revendique agnostique a simplement proposé à ses élèves une approche laïque du fait religieux. S'il vous plaît, diffusez cette vidéo pour informer les Français de ce scandale. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le en cliquant sur le bouton « S'abonner » en bas de la vidéo. Concrètement, il a soumis à ses élèves quelques extraits de la Bible. Pourquoi ? Tout simplement pour pallier l'ère en culture religieuse. Mathieu Fauché s'explique, je le cite. « La culture judéo-chrétienne échappe complètement aux jeunes générations. C'est une culture dont ils ont besoin pour comprendre l'histoire de France et pour accéder à la littérature française. S'il n'est pas l'éducation nationale qui remédie à cela, qui le fera ? » Rendez-vous compte, ces petits Français ne savent même pas qui est Jésus. Éclairer leur ignorance ne relève-t-il pas du bon sens pour un enseignant ? N'importe quelle personne censée répondrait, bien sûr, oui, à cette question. Mais pour les ayatollahs de la laïcité, non. Un courrier anonyme a été envoyé au rectorat contre l'enseignant. Malgré le soutien des parents d'élèves, M. Fauché a été suspendu, puis muté sous prétexte qu'il aurait, je cite, « exploité des sources religieuses inadaptées à l'âge de ses élèves, eux, contraires aux principes de neutralité et de laïcité ». Heureusement, après trois ans de purgatoire, M. Fauché a finalement été réhabilité le 17 décembre 2020 par la justice. Mais attention, le mal est fait. À présent, tous les enseignants savent que s'ils familiarisent leurs élèves avec la Bible, ils risquent d'être mis sur la touche. Cette affaire est révélatrice de ce qui se passe dans l'éducation nationale. L'école publique n'exige plus seulement la neutralité religieuse, elle devient la courroie des transmissions d'un athéisme de combat. Ce que l'inquisition laïque souhaite, c'est couper le gène de nos racines chrétiennes. Pour ces gens-là, l'héritage chrétien de la France doit être rélégué aux oubliettes, anéanties, oubliées à jamais. Sans mémoire, sans passé, sans culture, sans religion, qui deviendront nos enfants et petits-enfants ? Comment comprendront-ils la France, l'Europe, nos monuments, notre littérature, notre peinture, notre musique, notre sculpture, notre vision du monde ? Bref, notre civilisation ? Ils ne comprendront rien à tout cela. Ils seront des déshérités sur le plan culturel et des analphabètes sur le plan religieux. Si vous n'inceptez pas ce mémoricide, alors, s'il vous plaît, réagissez. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. Pour être au courant des attaques surnoises visant notre France chrétienne, je vous propose de regarder cette vidéo sur la démolition de la chapelle de Saint-Josephre de Lille, mais également cette autre vidéo sur le dépouillement de nos églises. Merci et à bientôt.